Le Néo Bleu a su s'approprier un poste pour lequel il n'avait peut-être pas le profil. Alexandre Rouma rayonne avec le stade toulousain. Le troisième ligne se dit clairement épanoui avec son nouveau club. Et enchaîne désormais avec le numéro 8 dans le dos, un poste qu'il a retrouvé à son arrivée dans la ville rose, pour lequel il n'a pas forcément le profil, mais qui lui réussit merveilleusement bien. Ce poste de numéro 8 à Toulouse, Immanuel Harinordoki l'a porté. L'ancien joueur du 15 de France a analysé pour l'équipe le travail de son jeune successeur et s'il concède que ce dernier n'a pas forcément le profil pensé pour ce poste. La magie au père et Alexandre Rouma fait parler d'autres atouts pour s'imposer à ce poste. Immanuel Harinordoki constate avec beaucoup d'admiration sa belle évolution avec le stade toulousain. Un choix de carrière payant pour l'ancien Bordelais, qui doit maintenir ce niveau d'excellence. Et c'est d'ailleurs la même chose pour le 15 de France, qu'il vient d'intégrer. Il a un profil un peu atypique pour un 8 parce qu'il est très longiligne. Au niveau international, à ce poste, on a plutôt des profils plus perforateurs qui gagnent la ligne davantage. Lui, il fait plutôt la différence par sa dextérité et la rapidité de ses passes. Il fait vivre le ballon. Aujourd'hui, ce n'est plus un second couteau mais un premier choix dans les matchs importants. Signé à Toulouse lui a fait du bien. Parce que quand tu vas là-bas, soit tu te bouges pour te mettre au niveau et grappiller du temps de jeu, soit tu te fais bouffer car la concurrence est rude. Le stade toulousain est une équipe qui n'attend personne. C'est au joueur de monter le curseur pour se mettre au niveau de l'équipe. C'est ce qu'a fait Alexandre et ce qu'il devra continuer à faire pour s'installer durablement. Pour Olivier Rouma, le père d'Alexandre, les progrès de son fils sont flagrants et dans plusieurs domaines, il a progressé sur plein d'aspects. Déjà, il s'est étoffé physiquement. Dans le jeu, en plus de sa capacité à bien lire les touches, il fait beaucoup jouer autour de lui. C'est sa force. Il a des mains très intéressantes. Un père qui suit son fils de près. Sous-titrage ST' 501